Bonjour tout le monde, soyé les bienvenus sur Légende. Aujourd'hui, notre invité c'est Alexandre Astier. Je sais qu'il fait très très peu d'émissions, ça nous fait hyper plaisir de l'avoir. C'est celui qui a créé la série et le film. D'ailleurs, depuis Kaamelott, il a joué dedans, il a réalisé, il a écrit, il a aussi même fait les musiques. Il va nous raconter tout ça. Et merci à nos sponsors qui s'appellent Odeswitch. Odeswitch, c'est un hébergeur web qui est français, qui est basé à Clermont-Ferrand. Ça fait maintenant 15 ans qu'ils sont là-bas. Ils ont des notes super bonnes sur Google, vous pouvez aller voir. En gros, c'est un hébergeur web de sites. C'est-à-dire que si vous créez un site internet, vous pouvez passer par eux. L'avantage, c'est que vos données vont rester en France sur des serveurs ultra sécurisés, blindés, il y a des caméras de surveillance, c'est hyper clean. Je vous mets un lien cliquable sous la vidéo si vous voulez tester. Vous avez une création de nombre de mails pro illimité. Vous avez une offre satisfait ou remboursée pendant 30 jours, donc vous pouvez aller voir sous la vidéo sur le lien cliquable. Ça s'appelle Odeswitch, c'est vraiment hyper qualitatif. Merci beaucoup à eux d'être nos sponsors. Et on y va maintenant avec Alexandre Rastier. C'est parti, je suis hyper content de le recevoir sur Légende. Bonjour, je m'appelle Alexandre Rastier. Deuxième clap, comme on dit, puisque tu en as déjà fait un tout à l'heure. Mais un vrai cette fois, un vrai technique. Absolument. Normalement, tu sais, un clap, il faut que ça rebondisse. Mais là, il ne rebondit pas. Il est aimanté, donc... Mais parce que c'est peut-être un clap pas cher, non ? Ou que c'est peut-être une technique que je ne connais pas parce que je suis vieux. C'est l'évolution de la technique, c'est ça ? Certainement. Merci de venir. Je suis très content de te rencontrer. Merci de m'inviter. Ça me fait très plaisir. Je t'ai même demandé pour tout dire, juste avant le lancement, pourquoi est-ce que tu viens ? Réponse très simple. Tu m'as invité. Ben oui. Quand on est poli, on vient. Après, il ne faut pas dire ça, parce qu'il y a des gens qui m'invitent, je n'y vais pas. Donc, ça ne va pas mal. Non, mais je sais que tu fais peu de choses et qu'on te voit assez peu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent à chaque fois, qui vont voir tes réponses. Mais j'ai regardé, on embrasse Keyanne qu'aujourd'hui, j'ai regardé Hot Ones. C'est vraiment pimenté. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui te doutent. J'ai vu en commentaire, mais il y a des théories du complot, surtout. Du fake, des trucs. Non, mais déjà, parce que c'est mis à mal par les gens qui ont fait Hot Ones et qui n'ont pas l'air très touchés par ce qu'ils mangent. Donc, du coup, s'il y en a un qui n'est pas touché, que l'autre touche. Mais non, moi, j'ai un peu galéré. Aux deux derniers, j'ai vraiment même galéré. T'es né en 1974. J'ai renoté un peu pour tous ceux qui te découvrent aujourd'hui. Fils de Joël Sevilla et Lionel Astier. Tes deux parents sont comédiens. Donc, tu baignes un peu là-dedans. Tu n'es au milieu d'un adultère. Ça, je ne savais pas. Alors, chers messieurs, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Notamment, en 1974, le mot adultère, à un moment où on essaye de se détacher de la notion bourgeoise du couple, il y en avait beaucoup. C'est-à-dire que je suis, comme on dit, un enfant naturel. Je n'étais pas super marié. Enfin, elle, si, mais pas avec lui. Bref. Elle était mariée avec un autre. Absolument. Mais je précise que ces gens-là, y compris cet homme avec qui elle était mariée, ils ont tous bossé ensemble, y compris après. Il est dans Kaamelott aussi. On n'est pas du tout dans la notion, encore une fois, bourgeoise et vieille France, du conflit, etc. C'est un peu… C'est 70's, quoi. Oui, c'est des années 70's. C'est la libération de tout ça. Il y a une libération, des fois, un petit peu, tu vois. Je pense que si j'avais… Je ne suis pas sûr qu'il m'ayait vraiment voulu, tu sais. À l'époque ? Bon, une fois qu'il est là, ça va. On l'accepte, finalement. Ouais. Après, tu vas jouer, d'ailleurs, on va le voir, avec ta famille, etc. Ils jouent dedans. C'est marrant. Je regardais avec ma femme, je me suis refait tout Kaamelott avant de te revoir. J'ai dit un sericolo. Mon pauvre. J'ai fini. Et à un moment donné, il y a ton frère dedans. Il me dit, waouh, c'est marrant. Il y en a deux qui se ressemblent vachement… J'ai dit, oui, c'est son vrai frère. Tu sais qu'il y en a qui ne le savent pas. Il y en a, oui. En fait, il y a les gros fans qui connaissent tout. Et il y a tous ceux qui découvrent, etc., et qui arrivent dessus. Et c'est assez incroyable, ça. Oui, en plus, il y a beaucoup de confusion. Parce que mes parents dans la vie jouent mes beaux-parents dans la série. Donc, tu vois, on a un peu inversé. Ma mère, à moi, dans la série, c'est la mère de mon frère, qui est de mon demi-frère. Enfin, c'est… On a un peu brouillé les cartes, quand même. Il faut suivre. Il y a ta mère qui dit, dans une interview, on a lu les interviews de ta mère, qui dit, je l'ai élevée seule, j'étais une maman très angoissée. Je voulais lui faire passer un diplôme. Quelque chose qui donne un peu un bon avenir. Et puis, je me suis fait rembarrer. Sa preuve de musique m'a dit, écoute, c'est un artiste, oublie tout de suite. Moi, j'essayais juste de savoir comment on allait manger. Tu te rends compte, après, de tous les sacrifices, de comment on se fait du mouron, etc., maintenant que tu es père, aussi ? Oui. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de blé. C'est vrai qu'il y avait une vraie précarité. Mais le truc, c'est que mon enfance est un moment extrêmement heureux de ma vie. Je veux même être tout à fait franc, c'est un moment modèle de ma vie. J'essaye de me référer à cette époque-là tout le temps. Surtout dans la création. Comment écrire, comment inventer, comment jouer. Parce que je pense que créer, c'est jouer dans sa chambre. Je pense que créer, il faut retrouver ce moment où tu es avec tes égaux, et où tout le monde te fout la paix, et où ta famille est là. C'est des trucs que j'ai gardés, d'ailleurs. On va y revenir. Juste, à l'âge de 6 ans, tu commences la musique. J'ai noté pour donner les grosses bases, et après, on va parler de tout ce que tu fais aujourd'hui. De tes 6 ans à tes 20 ans, tu fais beaucoup de musique. Tu joues d'instruments, tu joues de la contrebasse au conservatoire, etc. Tu as l'oreille absolue. C'est toi qui fais les musiques de tes films, de tes séries, etc. Tu bosses, tu as besoin d'être vraiment contrôle-fric, surtout. Tu aimes bien choisir vraiment tout ce qui se passe dedans ? Je ne sais pas si c'est une histoire de contrôle-fric, justement. Pour revenir à ce qu'on disait avant, tu vois, si jamais inventer des choses, c'est jouer dans sa chambre, ou les go, ou des trucs que tu aimes bien quand tu as envie de te retrouver. En fait, c'est que ça que je fais maintenant. Et je trouve que l'art du montage, c'est un truc qui est très amusant. Je trouve que l'art de la mise en scène, c'est amusant. Je trouve que l'art du dialogue, pour donner des choses à jouer à des comédiens que tu aimes bien, c'est très amusant. Composer de la musique, c'est très, très, très agréable. Tu t'amuses sur tout ce que tu fais ? Oui, donc je ne vois pas pourquoi je filerais mes jouets à quelqu'un d'autre, tu sais. J'ai la chance de pouvoir jouer avec des gros jouets, en plus. Tu fais plein de métiers, en fait, en réalité. Tu as commencé le théâtre en 2002, avec une pièce qui s'appelle Le Jour du Froment. La même année, tu es avec ton papa, dans L'étrange assistant du Dr Lanyon. C'est difficile de jouer avec ses parents, en réalité ? Je pense que, alors nous, il y a une espèce de, dans la famille, il y a une espèce d'artisanat commun. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la même chose. Je ne fais pas partie des gens qui ont rompu avec leur famille pour faire autre chose. Moi, j'ai fait la même chose. Et donc, du coup, on est réunis par la passion de l'acteur, de tout ça, etc. Ça a dit même nos conversations. Et du coup, quand on se retrouve pour travailler, je dois bien admettre qu'il y a même encore plus d'exigences qu'avec les gens qui ne sont pas de ma famille. On se surveille beaucoup plus. On attend plus de choses de l'autre. Je ne suis pas sûr que ça se voit sur un plateau qu'on est de la même famille. C'est très studieux, en fait. Ah oui ? Oui, très studieux. Hors caméra, on ne voit pas le... Pas vraiment, non. Il n'y a pas de maman. Non, non, non. On essaye de faire le truc. On essaye de faire le jeu, de trouver la bonne réplique. Si jamais elle sort un peu mal, que je me suis un peu planté, on revoit comme ça. Il y a un truc... Non, non. On cherche un résultat. C'est l'exigence un peu, vraiment, qui prône. Ça arrive en 2002. C'est là le début de Kaamelott. D'abord, tu produis un court-métrage. Ça vient d'un court-métrage, pour ceux qui ne le savent pas. Qui s'appelle Diessiré. C'est une discussion énervée autour de la table. J'ai noté, vraiment, pour le sujet du Graal. C'est pareil, c'est sur le même thème. Comment tu le convertis ? Comment ça se passe entre le court-métrage et comment tu arrives à en faire une série comme ça ? Le court-métrage, qui n'avait pas d'autre but que d'être un court-métrage de cinéma dans les festivals, tout ça, il a bien marché. Il a eu des prix, des machins, des trucs. Et en fait, je me suis dit, sous l'impulsion de mon agent qui m'avait dit ça, mais comme ça, en passant, en ce moment, les formats courts, ça marche bien ou je ne sais pas quoi. Je m'étais dit, faisons d'autres courts-métrages, faisons une espèce de semaine comme ça. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Cinq situations courtes. Du coup, on va sortir de la table ronde, on va faire des situations domestiques, des situations de famille, de guerre, de trucs, des dehors, des dedans, des nuits, des jours. Et en fait, c'est ça qui a donné Kaamelott, mais c'était vraiment, sans y croire, moi, j'ai tourné juste des courts-métrages de plus, en fait. – Tu as l'air assez libre dans tous tes choix. Tu dis dans une interview, tu parles des plateformes en général, tu dis, moi, je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils veulent, je veux savoir ce que je veux, moi. Ça, c'est vrai quand tu as 49 ans et que tu as réussi et que ça fonctionne bien. Est-ce que tu as toujours eu la même mentalité ? Est-ce que tu as rêvé avec ton idée et pas prêt à changer une ligne en fonction de ce que voulait une chaîne, par exemple ? Est-ce que tu as réussi à garder ça ou c'est plus dur au début ? – Disons qu'au début, il m'est apparu quelque chose de très clair, c'est que si tu si ta vie n'est que le fruit de ce que tu inspires aux autres, ça ne suffit pas. Si jamais, lui, il te voit là-dedans, lui, il te voit là, ou lui, il ne te voit pas du tout, ou lui, machin, moi, je ne veux pas attendre que le téléphone sonne. Moi, j'ai envie de faire des choses, de raconter des trucs, de composer, machin, donc je le fais. Et je me suis arrangé pour le faire sans attendre qu'on me le demande. Alors, du coup, effectivement, maintenant, je ne suis pas très bien éduqué pour répondre à une demande. Je l'ai fait avec Astérix en animation, où, tu vois, il y a un partage de monde, comme ça, à faire, etc. Mais bon, Astérix, il y a vraiment de quoi s'amuser, et puis j'avais quand même une belle liberté. J'ai l'impression, des fois, de gens, il y a des gens qui le font plus ou moins intelligemment, mais de gens qui remplissent un peu des gondoles de supermarchés, tu vois, il y a le rayon ça, il y a le rayon ça, ça, on a déjà… – La comédie, machin, le truc… – Et du coup, en fait, avec beaucoup de respect pour eux, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je crois que ce qu'ils doivent acheter, c'est ce qu'un mec comme moi a là-dedans, pas l'inverse. – C'est ce qu'ils imaginent. S'ils te prennent pour te traverser, ça ne sert à rien, finalement. – Oui, et puis après, on peut répondre bien à une demande, mais moi, j'ai 49 ans, et le nombre de choses différentes que je vais faire jusqu'à ce que je ne puisse plus les faire, sont comptées. Je ne peux pas perdre de temps, il faut que j'aille à ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de faire des choses encore. – Au départ, est-ce que tu as fait des castings ? Parce que je rencontre souvent des comédiens ici, et c'est vrai que c'est un dénominateur commun, c'est assez humiliant le casting, c'est assez dur, en termes d'égo, c'est très difficile, et c'est quelque chose qui est redouté. Est-ce que tu en as fait aussi au début ? Est-ce que tu as eu des castings qui t'ont dégoûté du casting pour avoir envie de faire tes projets ? – J'en ai fait un une fois, c'était pour une pub, on ne savait pas trop de quelle pub c'était, mais on arrive, on était un milliard et demi dans une salle comme celle-ci, et je rentre et on dit bon, alors il faut que tu laves ta voiture, et simplement tu la laves avec ta copine, et sauf que ta copine, elle ne la lave pas bien, donc tu l'engueules pendant que tu laves la voiture. Pas de réplique, pas de voiture, pas de copine, pas de torchon, rien. – Tu fais du air frottage. – Dis-donc, il me semble que tu pourrais faire un effort. Et j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça en fait. Comment ? Je ne peux pas faire ça, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas grave d'ailleurs, parce qu'à mon avis, vous avez une pelleteuse de mecs qui vont y arriver très bien. On oublie, je suis parti, et je crois que je n'ai plus tellement fait de casting. – Ah, c'est vrai ? – Non, parce que tu vois, je ne sais pas comment dire. Quand tu aimes bien les comédiens, et quand tu sais un peu comment ça marche, quand tu es d'une famille de comédiens, et que tu as envie de parler de ça, tu as envie d'essayer des trucs, les mecs qui ne croient pas, si eux, ils n'y croient pas, je ne vais pas y croire à la place. – Oui, tu as envie d'essayer, bien sûr. – Je m'en fous, ce n'est pas grave. – Il y a un autre, tu as envie d'enlever l'autre. – Vas-y, vas-y, vas-y. – Un jour, je fais un rôle, pas de figurant, mais de tout petit rôle, dans un téléfilm, mais j'étais vraiment tout jeune, tu vois. Et je dois servir des pizzas, dans une pizzaria. Et moi, comme ma mère m'a appris, elle me dit, ne va pas servir des pizzas si tu n'as jamais servi des pizzas. Sois respectueux vis-à-vis des mecs qui servent vraiment des pizzas, ne te fous pas de leur gueule, si tu te pointes à la télé, va le faire. Donc je me pointe dans une pizzeria, je me fais engager trois jours pour servir des pizzas. Et du coup, je sers des pizzas. Et tu comprends quand même vachement de trucs quand tu fais du service. Où est l'œil, à la porte, quand ça fait ding-ding, combien vous êtes, ton regard sur le truc, tu ne pars pas de la salle sans prendre un truc. Tout un tas de petites choses, je ne vais pas devenir serveur pour autant. Mais un peu, j'ai fait un effort, un petit pas vers le truc, tu vois. Et quand je suis arrivé dans le téléfilm, je crois que tout le monde s'est foutu de moi à peu près. C'est-à-dire, parce que, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête ? On te demande de jouer, vas-y, ne fais pas chier, ne te prends pas le chou. Et moi, je pense que là aussi, ça a voulu dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je me suis dit, les gars, vous savez quoi ? Si, je vais me le prendre le chou. Si vous n'avez pas envie de faire ça, ne le faites pas. Mais il n'y a pas d'histoire de méthode, d'acteur studio, de machin, de frime, de truc, de machin. C'est faire un petit pas vers une petite vérité supplémentaire. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petite façon de faire. Moi, je préfère vivre comme je veux moi et ne pas écouter ce genre de truc-là. Est-ce que ce n'est pas plus dur de faire des petits rôles, d'ailleurs ? Les mecs arrivent dans un film pour une réplique ou deux. Est-ce que ce n'est pas plus dur d'être arrivé à chaud quand toi, tu es dedans, tu es installé ? Si, c'est très dur. C'est très difficile. Et puis, tu sais, les répliques dans ces téléfilms-là, elles ne sont pas très bien écrites. Il n'y a pas beaucoup de bons dialoguistes, quand même. En tout cas, pas là. Il y a beaucoup de répliques qui te restent sur les pompes. C'est difficile. Donc, en fait, on ne le verra pas tellement. Les petits rôles n'amènent pas forcément les grands. Les petits projets n'amènent pas forcément les gros. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Tu fais Kaamelott à partir de janvier 2005. Tu écris tout seul. J'ai vu au générique, j'ai regardé tous les génériques. Vraiment, tu arrives à écrire tout seul. Alors, pourtant, tu as l'air très humain. Tu aimes l'humain, ça se voit dans Kaamelott. Comment tu fais pour... Parce que c'est dur de trouver des blagues quand tu écris seul. On le fait un petit peu et on a besoin d'avoir du ping-pong. Souvent, tu les fais à tes enfants, les vannes. Comment tu fais pour savoir si c'est drôle ou si c'est juste un délire ? Non, non, je les garde. Là, je les garde. Si, en ce moment, j'écris un peu dans mon plumard. Il y a ma femme à côté. De temps en temps, on l'entend. Alors, elle fait, c'est qui qui parle ? J'ai dit, ben non, c'est machin et tout. Je dis, non, mais c'est brillant. C'est brillant. Enfin, je ne vais pas... Je vais le garder pour moi, mais c'est brillant. Et comme dit Édouard Baer, qui est une réplique que je reprends souvent de lui, c'est brillant. Je le dirais, même si je n'avais rien à voir avec tout ça. Non, je ne dis pas trop, je ne montre pas trop, tu vois. Parce que j'aime bien faire mes erreurs aussi. Ah oui ? Je ne passe pas mes trucs au peigne fin. C'est-à-dire que si jamais je disais à dix personnes, qu'est-ce que vous en pensez ? Que les dix me disent, non, à mon avis, tu ne devrais pas le mettre. C'est sûr que ça y est. Sûr, certes. Ah, c'est vrai ? Est-ce que tu as eu des échecs professionnels en tant que réalisateur ? Je parle en dehors de l'antenne d'un projet. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mal faites au départ ? On le demande souvent, c'est là qu'on apprend, il paraît, dans l'échec. Il y a des milliards de choses que j'ai mal faites. Mais en revanche, je crois qu'elles sont aussi importantes que les choses que tu as bien faites. Je pense que pour progresser, il faut faire et il faut archiver. Il faut finir et archiver. Moi, j'ai du bol, c'est que, des choses que tu ne connais pas, mon cher, je fais partie de l'époque où tout n'était pas dématérialisé. Donc, j'ai mes petits DVD, tu sais. Je t'ai 38 ans, hein ? Oui, mais quand même, tu vois. Tu as un peu plus le pied dedans, dit Pige après. Connu les cabines téléphoniques. Quand même. Non, mais tu vois, quand tu as une étagère dans une prod avec tes trucs qui sont alignés comme ça, les BD, les trucs, les Blu-ray, les machins, en fait, ce qui compte pour progresser, c'est d'archiver. Il faut finir et il faut archiver, parce qu'en fait, il faut que tout ce qui est raté là-dedans soit fini. Pour se lancer dans celui d'après, où tu rateras un peu moins de choses, où tu rateras des choses différentes. Donc, moi, je ne me pose pas la question de savoir ce qui est raté par raté. J'ai raté un milliard de trucs, j'ai eu tort sur plein de trucs. En revanche, il faut y aller avec ta conviction du moment. Après, quand tu le regardes en arrière plus tard, tu te dis, ouais, peut-être j'aurais... Maintenant, je ne passerai plus par là. Mais maintenant, je ne passerai plus par là, parce qu'à l'époque, je suis passé par là. Il fallait que je fasse par là pour le faire. Oui, c'est ça, il fallait que tu fasses l'erreur pour comprendre. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans ce métier. Il y a un parcours, c'est tout. Oui, mais par exemple, effectivement, c'est sur la gestion de l'équipe. Est-ce qu'en tant que réel, tu te rends compte qu'en faisant comme ça, ça marche moins bien finalement qu'avant ? Je crois que tu donnes tes textes le matin. Alors ça, c'est un truc que tu as expliqué. Pourquoi tu fais ça ? Allez, tu as une minute. Alors, pourquoi je fais ça ? Non, mais je peux te le dire parce que... Une raison artistique. J'ai entendu, heureusement, parce que j'ai entendu plein d'acteurs et d'acteurs que j'adore, qui disaient, moi, je reprends mes répliques 55 mois avant, tout ça, etc. Donc moi, je suis un peu mal. Mais j'ai entendu Tom Holland qui dit, moi, je reprends mes répliques le matin même. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je peux faire de mieux pour me mettre dans une espèce de précarité de jeu qui fait que je suis vraiment là. J'ai un peu un blanc. Le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans la réplique, dans le dialogue, c'est la musique que ça fait. Et il se trouve que quand tu donnes le texte trop longtemps à l'avance à quelqu'un, il arrive avec une musique qui s'est déjà fabriquée. Un peu une mécanique. Et que celle-là, pour l'enlever, si ce n'est pas celle que tu veux, si elle a trois jours ou quatre jours ou une semaine ou deux semaines d'âge, c'est mort. Alors que s'il n'y a rien, si on commence tous ensemble… Vierge le matin. En revanche, je n'emmerde personne sur des erreurs de mémoire ou tout ça. Je veux dire, on refait autant de fois que c'est possible. Il ne faut pas stresser par rapport à la mémoire. En plus, c'est très ping-pong, donc ça se mémorise plus que des monologues. Oui, avec monologue, c'est-à-dire. Je l'ai fait une fois en monologue aussi, mais bon, c'était pas bien. Quand tu es autour de la table ? Non, je l'ai fait avec Pierre Bondy. Pierre Bondy a un grand monologue dans la saison 6 et j'étais à la bourre, à la bourre, à la bourre. J'ai dit, putain, il a 83 ans, mais il ne m'a pas lui filé ça sur le plateau. C'est un truc de fou, quoi. Et je vais le voir à son hôtel et il me dit… Je dis, je suis désolé, putain, Pierre. Le voilà, si tu peux… En plus, je voulais le faire en plan séquence. Je ne voulais pas couper dedans. Mais j'ai dit, bon, je couperai s'il n'y arrive pas, tout ça. Puis, en fait, il me l'a fait trois fois, comme ça. Une page et demie. Pierre Bondy, tu l'as mis en juge César. Oui. Il a dit un truc 20 ans plus tard. J'ai retrouvé un extrait d'une conférence sur Internet. C'est toi qui l'expliques, où il te dit merci de m'avoir fait revivre comme il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il avait un texte, enfin, qui lui plaisait. Il a retrouvé un jeu avec toi. C'est compliqué. C'était un peu con, ce que j'avais dit à l'époque. Parce que j'avais… Effectivement, il était dans Cordier, jugé flic. Ça marchait très bien. C'était un truc téléphonique. Mais moi, je ne reconnaissais pas Bondy là-dedans. J'avais l'impression qu'on aurait pu écrire ça pour quelqu'un. Ce n'était pas pour lui. Il n'y avait pas de tendresse dans ce texte pour lui. Il n'y avait pas un truc qui était fait, composé sur mesure. Mais en même temps, au moins, il le faisait bosser. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, évidemment. C'est à ça que je ne pensais pas. À l'époque, au moins, il était devant les Français toutes les semaines. Tous les jours, il vit de ça. Donc, c'est con, ce que j'ai dit contre Machin. Mais par contre, c'est vrai que quand t'as Bondy, c'est comme si tu vois passer un mec dans une McLaren et qu'il va à 25 km heure, t'as envie de dire gros. Appuie un peu. Oui, c'est dommage. Par rapport au jeu qu'il avait, tu te dis, waouh. Il y a des rumeurs sur toi. Et les communautés, c'est franchement... Je sais que c'est vrai. En fait, ça part dans tous les sens. Et je me suis dit, tiens, si t'es d'accord, je te sors vraiment les plus grosses rumeurs. Tu me dis vrai ou faux, rapidement. T'as un appartement dans lequel tu vis seul et tu vas écrire pour ne pas être dérangé. Non, c'est faux. C'est faux ? Ah oui, non. Au contraire, mon bureau est au milieu du salon avec les mômes, les jouets, les trucs que je prends dans la gueule, le ballon de basket, le machin. Alors je gueule, putain, machin, etc. Mais je ne vais pas ailleurs. Donc c'est faux. Tu vas bosser sur le prochain Astérix avec Alain Chabat. Non, j'ai fait une petite voix. Toute petite voix, il m'a appelé. Voilà, comme ça. Non, non, je n'ai pas travaillé sur l'Astérix. J'ai fait une petite voix pour lui et je n'ai pas lu le reste. Les Etats-Unis ont racheté les droits de Kaamelott pour réadapter la série. Non. Tu vois, c'est marrant. Il y a des trucs de fans et je pense que ça doit partir d'un ondi. Non, parce qu'il y avait un truc, genre les Etats-Unis doivent faire attention à tel artiste, machin. Je suis arrivé en premier, donc ils se sont dit, les Américains vont regarder ce mec-là, donc ils vont connaître Kaamelott, donc ils vont le racheter, donc ils l'ont racheté, donc c'est fait, donc c'est diffusé. J'imagine. Tu envoies toi-même tes courriers recommandés quand c'est des scénarios pour fermer toi-même l'enveloppe et les amener à la poste. Tellement pas. C'est vrai, c'est marrant. C'est complètement faux. Mais il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de version papier, je code mes PDF et les PDF sont mis sur un serveur avec un autre code et un autre en face qui est généré par une appli Python que j'ai écrite moi-même. Mais arrête. Les mecs, je les attends. Mais ceci dit, il y a pire, il y a une rumeur sur Besson qui dit que c'est Sénard, il faut rentrer dans une pièce en s'assurant qu'on n'a pas d'appareil photo et pas de téléphone, lire sur place et partir sans. C'est-à-dire que personne ne l'a. Ah oui, oui, ok. Je vais lui demander, j'ai publié pour mon téléphone. Ton objectif serait d'avoir 10 enfants que tu as un objectif caché d'arriver à 10. Je n'ai rigoureusement aucun nombre en tête. Je le jure. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs ? Il y a des trucs, mais attends, tu as des fans hardcore, je ne savais pas. Mais là, c'est des fans hardcore, d'accord, mais là, ils sont très inventifs. Non, mais attends, c'est ça qui est drôle. Mais en même temps, tu sais que sur Internet, dès qu'il y a quelque chose, il y a des rumeurs qui vont dessus. Dans l'exoconférence, ton spectacle que tu as fait en 2014, si je ne dis pas de bêtises, tu en parles d'ailleurs du complotisme. Ah oui, oui, bien sûr. Les ovnis, tu en fais tout un sketch. Les gens adorent, on t'a demandé de composer des musiques de très grosses productions américaines et tu aurais refusé. Pas du tout. Voilà, disons qu'elles sont vraiment chouettes. Non, non, je suis désolé, non, je préfère écrire des trucs pour mes films à moi, mais je... Après ton passage comme animateur du Burger Quiz Canal, il t'aurait proposé de faire ton émission après, et que tu aies une émission. Non. C'est un sans faute. Non, mais c'est quand même des... Ouais, c'est dingue. Et ben voilà, et après, non... T'en as plus ? Ben si, il y en a une, mais c'est le tournage d'un futur film Kaamelott va très bientôt commencer. Oui, oui. Il y en a qui disent qu'il n'en prépa, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps. J'ai l'impression que c'est un sablier qui est depuis la production de Kaamelott. Ça ne va pas leur donner grand-chose d'ailleurs d'avoir une date précise, on est d'accord, on s'en fout un peu. Oui, oui. Oui, mais c'est en train de se faire. Oui, je suis là-dessus, en tout cas, je ne suis pas sur autre chose. Oui, oui, tu es en train de bosser dessus. Alors, parmi tous les fans d'artcore, il y en a beaucoup qui font des tatouages de toi. Est-ce que tu as vu tout ça ? Est-ce que tu regardes un peu ou tu ne fais pas attention ? Il y a une part de tout ça qui ne m'appartient plus, on est d'accord. Non, mais parce que je m'occupe du Kaamelott d'après, moi, je m'occupe du Kaamelott qui vient. Je ne peux pas trop regarder en arrière le Kaamelott d'avant. Je ne suis pas moi-même fan de Kaamelott. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma position. Mais j'ai vu qu'il y avait des trucs. J'ai vu qu'il y avait un mec qui s'était fait tatouer sur la fesse droite. Alors, je les ai, les tatouages. Je vais te les montrer. Il y a beaucoup de photos de tatouages. J'ai essayé de les reprendre. Les tatouages... Ça, ça te fait plaisir quand il y a des mecs qui viennent... Ah, putain. Ça me fait plaisir. Il est bien fait, celui-là. Il est pas mal. Il y en a d'autres après. C'est ça. Imagine qu'il regrette. En fait, c'est quand il y aura une autre série qui va sortir dans 5 ans dont il va devenir fan aussi s'il la fait effacer, tu sais, pour remettre quelque chose par-dessus. Mais il est plutôt bien fait. Il y en a vraiment beaucoup de toi. Il y a le logo. Ouais. Dans le coup, t'as déjà eu des gens qui sont venus te voir dans la rue et qui t'ont montré un tatouage ? Ouais, c'est arrivé, oui. C'est arrivé. Je suis très gêné parce que je me dis, bon, c'est bien. Je sais pas trop quoi vous dire. On fait un selfie, puis voilà. Je suis pas hyper à l'aise, quoi. Même, je suis pas hyper à l'aise. Mais tu dois bien connaître. Quand on te fait signer des trucs, c'est compliqué. Moi, quand je sors de scène, quand j'ai fini tout ça, je suis plus personne, moi. Oui, c'est ça. Ça dure 5 secondes, pof, ça redescend. C'est un métier. Je vais... C'est ton métier. Il faut que je fasse la bouffée, il faut que je fasse la vaisselle. C'est fini après. Il faut que je fasse mes enfants, tout ça. Normal, après. Ouais. C'est ça. Je suis normal comme ça, moi. Je sais qu'il y en a qui ont une courbe un peu plus. Moi, je suis normal tout de suite parce que je détesterais que ce soit autrement. Vraiment. C'est quand ta femme te demande et t'arrives à la maison et qu'elle t'engueule sur un truc, ça te remet aussi dans le bain tout de suite. Moi, c'est ça. Ça me rappelle le... J'aime bien quand elle m'entend me marrer dans le lit, quand même. Je trouve que c'est un moment qui est super. Parce que du coup, elle me dit... Elle s'en fout, bien entendu, mais elle aime bien quand je compose et que je suis content. Parce que je suis souvent inquiet. Je suis un garçon inquiet, quand même. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et quand elle me constate un peu moins inquiet que Dab, ça lui fait plaisir. Je comprends. On va parler des angoisses. En parlant d'angoisse, je vais te montrer un peu un autre... Toi, j'en ai quand même deux, trois pour... Tu vois, je sais que ça leur fera plaisir. En plus, voilà. J'apprécie les fruits aussi. Enfin, toutes les répliques. Tu l'as vu, ça se tire. On en a gros. Putain. Il y a tous les... Il y en a mangas artistiques qui sont très jolis. Arthur avec la cuillère. Ouais, c'est créatif. Les épisodes. Il faut que vous fassiez appel quand même à des professionnels. Non, mais c'est important de bien le faire quand même parce qu'il y a un truc qu'on ne dit jamais sur le tatouage, c'est que c'est durable. Ce n'est pas le truc. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu l'as le lendemain quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'œil vraiment de droit. Non, mais c'est pas gentil. Et après, il y a une émission qui s'appelle quand même Tattoo Cover qui est très bien et je suis sûr qu'il y a des mecs qui feraient des miracles. Après, personne n'a le visage symétrique en réalité non plus. Non. Tu vois, on a tous ce visage un peu asymétrique. Non, mais c'était important. Je me suis dit, je ne savais pas si tu les avais vus. Non, pas tous. Non, c'est vrai. Il y en a que tu vois pour la première fois. Trop marrant. Juste pour parler, tu as sept enfants aujourd'hui. Est-ce que ça a changé un truc ? Moi, j'ai été aussi papa il y a trois ans mais rien à voir par rapport à toi. Mais est-ce que ça a changé ta vision déjà du travail, de ta manière de bosser ? Est-ce que tu essaies de travailler chez toi justement pour être plus avec eux ? Comment tu te réorganises avec sept enfants ? C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui a sept enfants. Alors après, moi, je suis peut-être parti des mecs qui ne sont pas très sociaux. J'ai très peu d'amis. Ceux que j'ai, je ne les vois pas. Je suis très seul, beaucoup. Et mes enfants, c'est quand même ceux qui me raccrochent un peu à une vie terrestre. Des choses concrètes. Des petits qui ont des problèmes de petits, des moyens qui ont des problèmes de moyens, des grands qui ont des problèmes de grands. Et la vie qui continue et puis eux qui regardent des trucs que je ne connais pas. C'est vrai qu'ils me brassent un peu, ils me remuent parce que sinon, moi, ce serait que de moi, je suis dans un coin. Et c'est vrai que ça a changé quasiment tout. Et notamment sur l'apprentissage des choses. Moi, qui ai un apprentissage très académique de la musique. C'est vrai que quand tu es face à un gamin qui dit « Ok, mais qu'est-ce que je fais pour apprendre la musique, moi ? » Tu lui dis « Alors, je le fais passer par le même truc que moi ? » À la dure ? Ou est-ce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose et qu'il y a des meilleures façons de faire, finalement ? plus intelligentes, plus créatives, plus humaines, qui foutent la paix à la créativité, qui ne l'étouffent pas comme ça. C'est un sujet très compliqué, vraiment. Tu dis que tu n'es pas très sévère, que tu arrives à avoir une méthode d'éducation un peu douce. Genre, tu es Montessori, tu es tout ça ? Non, je ne suis rien du tout de préfet. Je n'ai pas de doctrine. J'y vais quand même un peu comme ça. Simplement, je dis souvent, ça ne veut pas dire sévère, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne laisserai pas mes gamins faire n'importe quoi, bien entendu. Mais je constate quand même que simplement en étant qui je suis, en ne leur mentant pas, et en essayant d'être intelligent quand les choses se pointent, sans principe, sans truc fait d'avant, juste là, dans le présent, à répondre au truc, je constate quand même que ça devient des gens qui sont bien, en fait. Ils ne se font pas chier, ils n'emmerdent pas le monde, ils sont respectueux, ils ont une manière d'envisager la création, l'art, la vie qui est… En fait, ils s'inspirent. Ils s'inspirent de… L'éducation dans le genre « je vais donner quelque chose » ou « je vais forcer quelque chose », ça, je n'y crois pas trop, c'est vrai. – Tu as changé ton éducation, la manière d'éduquer, ton premier et ton dernier, par exemple. Quand tu en as sept, est-ce que maintenant, tu as moins peur ? Est-ce que tu es… – Pas vraiment. Je crois que moi, j'ai eu la chance d'être élevé par des jeunes gens, ils ont 20 ans de plus que moi, mes parents. Donc, c'est vrai qu'on se coin un peu après de peu. Et j'ai eu la chance d'être élevé par des gens qui m'ont toujours parlé comme un adulte, tout le temps. Ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours confié des choses. Ils ne se sont jamais travestis pour me parler. Ils ne se sont jamais fait passer pour parents. On parlait simplement, naturellement. Et du coup, on ne m'a pas inculqué de conneries, de trucs, sur plein de grands sujets de la vie. j'ai eu la chance de parler à des gens qui ne me prenaient pas pour un imbécile et qui, à la limite, presque ne me prenaient pas pour un enfant. – Qui te parlent comme un adulte, normalement, quoi. – Qui avaient les choses à me dire et qui me les disaient. Ils ne se sont pas cachés d'avoir la vie qu'ils avaient, ils ne se sont pas cachés de qui ils étaient, de qui ils voulaient devenir. Et j'ai juste été témoin de tout ça et je crois que ça suffit, en fait. Quand tu es témoin de quelque chose, tu prends ce que tu as à prendre. – Ils sont fiers de toi et ils ont l'âge et ils comprennent maintenant ce que tu as fait, par où tu es passé, ils regardent ce que tu as fait ou vous ne discutez pas trop de ça ? C'est le boulot ? – Ils arrivent toujours. Bon, déjà, ils bossent avec moi. Ils sont dans le film et tout ça, donc ils viennent me voir. Mais c'est vrai qu'il y a un âge où ils se posent la question. Ils se posent la question de ça. Pourquoi je fais des selfies dans la rue ? Pourquoi… – Pourquoi ils veulent une photo avec toi ? – Ils se posent la question de leur différence parce que c'est vrai qu'un artiste, encore une fois, qui ait du blé ou qui ait du succès ou qui n'en ait pas, de toute façon, une vie chez des artistes, c'est un peu différent de ce que pas mal de gens à l'école vivent, chez eux, tout ça, etc. – Ils se demandent pourquoi les gens ont la tête de papa, t'as trop, je pense qu'ils sont tombés là-dessus. Mais si, il y a déjà eu, tu vois, des surveillants qui sont ultra fans, qui posent des questions sur les tournages, des trucs comme ça, mais ils sont très discrets avec ça. Ils n'en jouent pas. Non, ils n'en jouent pas. C'est eux, c'est tout. Ils m'ont souvent accompagné en tournée, donc si tu veux, ils ne le fantasment pas, ils l'ont vu. Ils ont vu ce que c'était qu'un plateau, ils ont vu ce que c'était qu'une scène de théâtre. Ça fait partie des gens qui ont le droit d'aller dans les coulisses, tu sais. La salle se vide, il reste trois mecs, c'est eux, puis on en dit, venez, on passe sur la scène derrière ce que je faisais moi quand j'étais petit. C'est un truc qui est riche, ça, c'est un truc à nous. – Et oui, donc qui comprend ? Et Luna, ta femme, tu l'as rencontrée en cas du travail ? – Non. – On en a parlé dans l'émission d'avance. – C'est des rumeurs encore ? – Non, c'est que 80% des couples en France se font au travail. Et je me suis dit, tiens, je te le demanderais. Je ne sais pas si tu l'avais déjà dit ou si tu en parles. – Non, on ne s'est pas rencontrés au travail. – D'accord. – Absolument pas. – Pour parler de nouvelles technologies, et tout à l'heure, tu parlais de Pierre Mondi qui était Jules César dans Kaamelott, qui est décédé chez Venet en 2012. Maintenant, avec l'IA, parfois, ils arrivent à intégrer des visages de comédiens décédés. Est-ce que tu y as pensé ? – Non. – Ou c'est un truc que tu trouves glauque ? – Non. Non, je ne trouve pas glauque, mais je m'en fous. – Comme tu aimes toujours les nouvelles technos, je sais que tu parles de ça. – Oui, mais ce que j'aime beaucoup quand même, quand j'écris pour un comédien, c'est qu'il soit là. C'est qu'on en parle, c'est qu'on joue ensemble, c'est qu'on discute, c'est qu'on essaye de faire la réplique en bleu, en vert, en rouge, en violet. Je n'ai pas envie de la faire exécuter à une IA. Après, je ne te dis pas que si un jour, j'ai un besoin fracassant d'un plan où il y a un mec qui n'est plus là et qui était là, mais ça ne m'amuserait pas, en tout cas. Je le ferais peut-être par nécessité, je n'en sais rien. – Est-ce que parfois, tu as une grosse notoriété avec une grosse communauté, ça te manque ? Le moment où tu pouvais vraiment aller à côté sans faire de selfie, etc. Est-ce qu'il y a des moments un peu… – Je me rends compte que ça me manque quand je vais en Italie. Je n'habite pas loin de la frontière italienne et j'y vais souvent. Et en fait, marcher dans la rue en sachant que personne tourne la tête, personne ne le regarde, le resto… – Oui, personne ne se retourne, tu sais que… – Tu rentres dans un magasin, on te parle comme à une merde, normal. – Non, en Italie, ils sont plus sympas. – C'est tellement ça. Tu te rends compte après que tu as un avantage en France quand même, quand les gens te reconnaissent en plus sympas. – Oui, sauf que ce n'est pas vraiment un avantage, c'est que la politesse est restaurée simplement. Être connu, c'est qu'on est normalement poli avec toi. – Exacto. – Par contre, t'as oublié à quel point les gens sont vraiment des enfoirés avec les gens pas connus. Mais bon, il suffit que… J'ai deux, trois heures de bagnole à faire et je suis ailleurs. – On a un petit cadeau pour toi dans deux minutes. On va préparer à l'extérieur et tout, je sais qu'il… – Faut que je boive un truc avant, non ? C'est ça que tu m'as dit. Il y a un produit, il faut que tu le boives d'abord. – Il est venu dans Hot Wands 2 avec… Non, 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 je pense que… On a mal aux ventes après avoir fait Hot Wands ? – Le lendemain. – Ah oui, ça pique. – Tu veux des détails, mon grand ? Écoute, moi j'avais très peur parce que comme je ne suis pas parisien, quand j'ai quitté les studios de Cannes, il a fallu que je prenne le TGV, je me dis… – Ah ouais, c'est vraiment pas l'endroit pour être là, le TGV. – Mais non, il y a un petit délai qui m'a laissé le temps de réintégrer mes foyers. Donc ça, ça s'est bien passé. – D'arriver avec les sept gosses bien énervés. – On est bien, on est bien. – Est-ce qu'un fan t'as déjà reconnu dans un endroit vraiment improbable, dans un saunage, on ne sait rien, dans un truc ? T'es tranquille et d'un coup, t'entends… Monsieur Astier ? – Non. – Une couillère ? – Une fois, j'étais au Sultana d'Omane, dans une rivière, pour tourner le KV1. – C'est ça, c'est ton âge. – Quand il s'échappe et qu'il saute après le scorpion, tout ça, machin. Et il y a une ribambelle de Français qui passe et qui me… C'est-à-dire qu'en fait, j'avais nagé jusqu'à un bout de truc et la prise voulait que je revienne par la route pour renager dans l'autre sens. – Ah oui, oui, ok. – Mais ce petit bout de route que je faisais, je n'avais personne. Pas un assistant, pas une cam, pas rien. J'étais un mec trempé avec les fringues médiévales comme ça, sur le bord de la route. – C'est chelou, c'est vrai. – Il y a un mec qui s'arrête. Parce que la chance pour un Français d'aller au Sultana d'Omane… – C'est très beau. – C'est magnifique. De visiter une rivière, de machin, et de croiser un mec dont il est fan, habillé en dégueu, du piste l'eau. – Et il a dit, bah oui, oui, si, si, c'est moi, oui. Il faut bien que je sois quelque part en même temps, c'est ma réponse à tout. Il faut bien que je sois quelque part. – Et là, il te dit, c'est vous, et tu lui dis quoi, je suis en train de tourner ? Non, tu lui dis pas. C'est encore plus drôle, tu lui dis, non, non, je me promène. – Et je lui dis, gardez ça pour vous, ne me dites pas que vous m'avez vu là, parce que si vous montrez les photos des décors et tout, il n'y aura pas la surprise de la sortie. Donc gardez-le pour vous, ouais. – C'est toujours bienveillant, t'as jamais eu de gars, tu sais, des fans un peu hardcore, mais énervés. Ça t'est énervé de tomber sur un bizarre ? – Des bizarres, il y en a toujours. Généralement, quand t'es un peu connu comme ça, il y a un groupe dans un restaurant des gens qui font beaucoup de bruit. Une table de 15, une table de 20, ça se marre. Généralement, t'as un rigolo dedans. C'est un poste de rigolo. Mais si toi, tu viens t'asseoir à une autre table avec tes gamins et que les têtes de ces gens-là se tournent en disant, tu connais ce mec-là, j'aime bien, etc. Le rigolo perd son statut, temporairement. Et lui, généralement, alors que les autres se disent, on va lui foutre la paix, il mange en famille, lui, généralement, il fait, attends, mais moi, il me fait pas peur. Attends, mais c'est un mec comme toi et moi. C'est un mec comme toi et moi. Attends, mais moi, j'y vais, moi, j'y vais. Et le mec se lève, il arrive. Ah bon, bonjour monsieur. Il est déjà en train de t'engueuler. Tu connais pas du tout ce mec. Il est déjà en train de t'engueuler. je suis désolé, peut-être on peut avoir une photo. Oui, si vous voulez, bien sûr, moi, je suis toujours gentil. J'ai un mec aussi qui est tombé dans les pommes devant le théâtre du Rond-Point. Parce qu'il t'a vu ? Ouais. C'est-à-dire que sa femme était là, elle dit, tiens, le voilà. Et lui, il arrive, vous voulez que je dédicace sa guitare. C'était un guitariste. Et il fait, monsieur, mais non. Terminé. Terminé. Et là, tu fais quoi ? Tu t'en vas, tu dis bonne soirée, madame. Ben non, mais le problème, c'est que tu attires des gens parce que d'un coup, c'est au milieu de trucs. Donc, t'as un mec sur, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, waouh. Ah oui, t'arrives quand même. Il n'aime pas son public. Ah oui. C'est chiant. Je l'ai vu sur Twitter. Il a fait ça. C'est extraordinaire. Tu regardes un peu les réseaux sociaux, ce qu'il se dit quand il y a des mecs qui s'énervent, machin, ou t'en fiches. Pas trop. Je me suis, au début, un peu plus, il y a quelques années, maintenant, par exemple, X, je trouve ça très malsain. Vraiment, je trouve qu'il y a une proportion de gens qui ont une méchanceté prête à éclater que je trouve, voilà, je préfère ne pas toujours lire ce qu'ils disent parce que je n'ai pas envie, ça me fatigue. J'essaye d'avoir, j'essaye de récolter un peu de bienveillance. La vie est suffisamment courte pour… Ouais, tu vois, puis après, moi, je ne suis pas dans la tête, je ne vais pas rééduquer les gens si jamais les gens ont des idées comme ça. Je ne peux pas… Sauver tout le monde. Tant pis pour eux. Tu parlais de bienveillance, c'est vrai. En fait, on a le temps de regarder dans une journée ce qu'on aime. Pourquoi on va voir un truc qu'on n'aime pas pour commenter un truc qu'on n'aime pas ? Parce que je crois qu'être détesté est fascinant parce que c'est un truc qui est nouveau aussi pour les gens qui sont connus. Tu sais, à partir du moment où tu as des fans, à partir du moment où il y a des gens qui aiment ce que tu fais, cette communauté-là donne naissance immédiatement à la communauté de ceux qui détestent ce que tu fais. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup d'appels à l'usurpation. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter que je fasse plusieurs choses. Par exemple, quand j'ai écrit la musique de KV1 qui est bien sortie en plus, c'est le Deutsch Gramophone qui a bien marché, qui est une musique que j'ai arrangée en plus et orchestrée, il y a des gens, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas ça. Et ce qu'ils veulent, en fait, j'ai remarqué, c'est prévenir les autres. Ils disent aux autres, attention, ne l'écoutez pas. Il a plagié, machin, ce n'est pas lui vraiment qui écrit, écoutez plutôt machin. Les mecs, des pavés comme ça, pour expliquer qu'il ne faut pas m'écouter. J'ai envie de dire, gros, tu te rends compte du temps que tu as mis à écrire des conneries, en plus, c'est plagié sur personne, c'est bien orchestré, tout va bien. À la limite, tu dis, ce n'est pas ta tasse de thé de la musique, mais arrête-toi là. Ne prends pas tout ce temps-là pour dégueuler quelque chose qui finalement va te revenir dans le nez tout seul. du temps pour faire quelque chose qu'on aime bien. Mais c'est devenu un petit peu comme ça, plus qu'avant, je trouve. Oui, mais en même temps, c'est vrai que tu as un orchestre qui joue ta musique, il ne faut pas dire qu'on n'est pas chanceux. Moi, j'écris, j'orchestre, j'écoute les trucs, les machins, et puis à un moment, bam, tu as l'orchestre qui te lance dans la tronche, c'est moi le chanceux. Je peux me faire chier dessus un peu, ce n'est pas grave. Quand tu as fait l'exoconférence, pendant deux ans, de 2014 à 2016, tu parles de théorie, du complot, de machins, j'ai expliqué tout à l'heure, tu montres une photo d'un extraterrestre nu et tu dis, tiens, c'est marrant pour traverser, il faut toujours voyager nu, etc. C'est hyper drôle. Est-ce que tu as des théories du complot, il y en a plein aujourd'hui sur Internet, auxquelles tu accroches un peu, où tu peux croire, par exemple les ovnis ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment le bon client pour ça. Non, mais c'est une question, peut-être que c'est un sujet qui t'intéresse parce que tu en parles pas mal. Non, moi, je crois que, donc, il y a des gens qui tiennent à ce que les ovnis aient été là. Il y a des gens qui tiennent beaucoup à ce que même les extraterrestres soient déjà là. Il y a des gens qui sont persués d'avoir vu eux-mêmes des choses et là, je ne peux pas faire grand-chose. Moi, mon avis, je le donne, après avoir, avec mon petit cerveau, pensé à tout ça, questionné beaucoup de gens, des gens qui sont plutôt de la fibre scientifique que de la fibre complotiste, quand même. Moi, pour moi, on n'a pas été visités, on ne le sera pas et on ne le sera jamais et c'est très bien. et pour la simple et bonne raison qu'en fait, il faut comprendre les distances. Il faut comprendre les distances qui nous séparent, il faut comprendre qu'on n'est pas synchronisés dans l'univers. Nous, on en est là où on en est. Mais nous, on a une planète qui a un certain âge, avec un système solaire qui a un certain âge. Si jamais, ailleurs, il y a autre chose, ça serait peut-être très autre chose, complètement autre chose, un truc que nous, on ne pourrait pas imaginer comme étant de la vie ou considérable comme de la vie et puis c'est peut-être une planète qui a 2 milliards, 6 milliards d'années de plus que nous. Il y a eu un R&D qui a eu un recherche et développement beaucoup plus long. Oui, qui n'est pas le même. C'est-à-dire que dans la théorie des ovnis, il y a quand même le fait que toutes les frises de progression de toutes les civilisations de l'univers se finissent par des machines de vaisseaux spatiaux pour voyager. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous. Il y a un problème d'imagination en fait dans tout ça. Tu l'expliques, tu dis que c'est la théorie de la relativité, tu dis que le temps est différent en fonction de si on a une horloge. Et puis franchement, il n'y a pas de raison qu'on nous ressemble. Vraiment. Si jamais tu pouvais savoir une chose avant de mourir, ça serait quoi ? Si tu avais le choix de savoir quelque chose après on va faire rentrer le cadeau. Il va te faire très plaisir. Tu sais que ça va... Je sais... Parce qu'il arrive et quand je lui ai dit il y a une petite surprise et il m'a dit oh non, c'est pas une migale. Je lui dis je suis pas fort boyard. Mais je lui amène une migale, je vais faire un effort. Mais c'est pas ça. Non mais... C'est quelque chose qui va te faire plaisir, je pense, ça va bien. Et tu verras. On fait un pari. Je te mets dans une enveloppe virtuellement. Que ça te fera plaisir. Tu verras. Si je pouvais savoir quelque chose ? Oui. C'est super dur comme question. Bah oui. On s'est posé là, justement, je t'entendais discuter souvent sur des sujets assez profonds et sur la vie après la mort, sur qu'est-ce que tu penses, etc. J'entendais ça. Est-ce que... C'est un truc que moi j'aimerais savoir par exemple. Ce qu'il y a après la mort, si tu pouvais savoir une chose. Bon alors, oui. Je peux te dire un seul truc. Un seul truc. Il serait question scientifiquement. Il y a une petite théorie scientifique qui dit que peut-être tout ce qu'on vit n'existe pas. Peut-être que nous n'existons pas. On est une simulation. Peut-être rien du tout. Peut-être que l'univers n'est qu'une... Allez, une idée peut-être. Bon alors, si j'avais une question à poser et qu'on puisse me répondre par oui ou par non, est-ce qu'on existe ? Voilà. Mais si on me répond oui, je ne sais pas quoi en faire. Et si on me répond non, je ne sais pas quoi en faire non plus. C'est tellement ça. C'est tellement vrai. Voilà. Il va rentrer. Il s'appelle Teddy Bellino. Il est dessinateur. Mais c'est un dessinateur de génie. Il a exposé au Grand Palais un de ses dessins. Il va te montrer. Il t'a fait en dessin. Il y a passé des centaines d'heures. C'est un dessinateur au stylobique. Mais pas au stylobique... au stylobique, mais pendant des centaines d'heures. Il te fait des dessins, des gravures entières, etc. C'est absolument magnifique ce qu'il a fait. Là, il vient de faire la DeLorean. Il l'a fait signer par un des comédiens, par Christopher Lloyd. C'est assez exceptionnel. Est-ce que tu es d'accord qu'il y en a à côté de toi pour t'amener ton dessin ? Je suis plus que d'accord. Tu vois, c'est magnifique et j'espère que ça te fera plaisir. C'est parti. Voilà. Tac. J'ai eu de peur. Il est apparu d'un coup. Il y a du blé. Je vais te dire, les gens ont investi beaucoup dans les effets spéciaux. Enchanté. Enchanté, Alexandre. Teddy. Teddy Bellino, c'est ça ? C'est ça. Merci déjà d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu as bossé pendant des heures et tu fais des dessins assez incroyables. Franchement, tu as choqué toute l'équipe. On s'est dit que c'était génial de le faire avec toi, que tu pouvais aimer. En tout cas, on espère. Tu as fait un dessin d'Alexandre. Est-ce que tu veux bien lui montrer ? Il va apparaître évidemment en même temps à l'écran, mais tu lui montes ton dessin. Bien sûr. Je sais que tu y as passé des centaines d'heures et tout ça, donc c'est vraiment très très beau. Oh, mais c'est... C'est signé quoi, là ? C'est une signature de la main gauche. C'est une signature de la main gauche. C'est très très fort. Et c'est très très fort. Et qu'est-ce que je veux dire ? Bon, je peux dire... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux dire une critique ou pas ? Évidemment, évidemment. C'est le but aussi. Petite critique. Je trouve que le grain de beauté est un peu bas. Tu vois ? Si tu... Non, tout le reste est nickel. Non, mais... Tu trouves pas que... Ah, c'est vrai que le grain de beauté est un peu bas. C'est un peu bas. C'est le stylo bic qui bave. Attends, ça, tu fais quand même pas ça au stylo bic. C'est incroyable. Mais là, il y a des heures. Il y a des heures et des heures de... Quand t'as mis d'heures pour faire ça ? Une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Ah, oui. Toi qui es fan un peu de tout ça, quelque chose... C'est ça qui fait plaisir, si tu veux, quand on est dans la position. C'est quand on crée des vocations, quand on crée des... Par inspiration, parce que j'ai rien fait, finalement, c'est de vous-même. C'est vrai, j'ai rien demandé. J'ai certainement pas demandé ça, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est... On se dit, il y a une passation, il y a quelque chose. Et alors, le vrai cadeau, c'est qu'il te l'offre. Et il est signé. Et ça, tout le monde le fait pas. Dans toutes les émissions, tu pars pas avec un beau cadeau. C'est évidemment une blague, tu l'as compris. Il est bien meilleur que ça. Alors, je me permets de le lui souhaiter. C'est Sébastien qui a dessiné, mais volontairement mal, en quelques minutes. Et pourquoi balancer... Pourquoi balancer celui qui a fait ça, du coup ? C'est pas sport. Mais si, parce que c'est une idée. Combien de temps tu as mis pour le faire ? Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, voilà. Un seul bic a suffi. Non, est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais en réalité ? On compare ça ? Parce que c'est un vrai dessinateur. Ce ne sont effectivement pas mes initiales. Ah, voilà. Voici le vrai. Ah, la vache. Ah, là, déjà, ça se la raconte moins, cette fois-ci. Ah, ouais, carrément. 19h15, précisément. Ah, tu le chronomètres ? Je filme tout. Ah, oui, tu fais un... Le temps pour estimer... Time-lapse de... Le prix d'un original, par exemple. C'est ça, ouais. Exactement. C'est magnifique. Ah, incroyable. Merci. C'est incroyable. Ah, alors là, ça nous fait plaisir. Bravo. Ben non, parce que le boulot de lumière est complètement dingue, quoi. C'est une image de... Camelot, premier volet. Là, tu vois la différence entre le premier dessin et le deuxième, donc. Est-ce que tu peux nous les montrer ? Parce que j'ai l'œil. Attendez, j'ai bossé dans l'animation aussi. Je veux dire, il ne faut pas... Tu peux nous les montrer côte à côte ? Oui. Attends. Je les mélange. Oh, waouh. Alors, parce que les spectateurs qui sont un peu néophytes vont se dire « Oui, ben ça va, bon, c'est deux dessins, essayons pas de nous emmerder. » Il y en a un, quand même, très clairement, qui a... C'est juste une histoire d'autorité sur le stylo, en fait. Il y a une histoire d'assurance, il y a quelque chose de... Voilà. Non, mais c'est assez impressionnant. Mais en vrai, celui de droite, moi, je serais incapable de le faire, en réalité, tu vois. Mais là, celui de gauche, on dirait une gravure. Mais... Tu l'as fait au bic ? Oui, au stylo bic. Ceci dit, si je peux me permettre, si celui qui veut se faire faire un tatouage ou de l'un ou de l'autre, celui-là est moins cher. Et comme tu le disais tout à l'heure, très justement, aucun visage n'est symétrique. N'est-ce pas ? Et tu l'as bien compris. Tu as tout compris sur les perspectives et sur tout ça. Attends, c'est vraiment choquant. Félicitations. C'est vraiment incroyable. Alors, tu repars avec deux dessins, non pas un, mais deux cadeaux. C'est absolument incroyable. Est-ce que tu peux lui montrer, juste avant de partir rapidement, en 30 secondes, ce que tu as déjà fait aussi. On va les montrer à l'image aussi, pour... Est-ce que c'est des Bic Bic ou est-ce que c'est des Bic... Stylo Bic. Donc, tu ne cherches même pas à être un tout petit peu plus fancy sur l'outil. C'était par accident que j'ai utilisé totalement ça et je... Sans crayonner, sans gomme, directement au stylo. Sans tracé préparatoire. Ah ouais, d'accord. De A à Z, sans erreur possible. Est-ce que tu peux nous montrer un autre exemple ? Parce que vraiment, t'es dit, vraiment mérite... Non mais attends, c'est choquant. Si tu veux, on fait échange. Non mais c'est choquant. Je vous les mets, à l'image. Mais là, tu vois, par exemple, La Casa de Papel, le mec qui ne reconnaît pas les séries. La Casa de Papel, c'est... Food Game. Magnifique. Marier deux enfants. Génial. Notre belle famille, regarde, c'est incroyable. Non, c'est choquant. Michonne, c'est ça ? Oui, ma plus grande... The Walking Dead. Ah là là, mais comment ? Un dessin comme ça, par exemple. Oh ! C'est vraiment... Moi, je n'avais jamais vu ça. Tu avais déjà vu des aussi beaux dessins en stylo Bic ? Franchement, c'est... Non, c'est incroyable. Exceptionnel. C'est 50 heures de dessin. Oui. C'est de l'orfèvrerie. En moyenne. Oui, c'est vrai. Un travail de précision. Et tu ne commences pas par de la structure ? En fait, j'essaye de caler le visage dans la composition, comme un cadrage, la règle des tiers, et ensuite, après, le visage, c'est vraiment le critère de sélection pour valider et continuer. Si l'acteur ou l'actrice ne ressemble pas, si l'émotion n'y est pas, le rapport proportion largeur, voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment... On continue, après, ça vient sans problème. Oh, c'est sublime. Là, c'est Lara Croft. On met pas ici dedans. Avatar, c'est impressionnant. Et ça, il est dédicacé. Regarde. Oh ! Il est là, dédicacé. C'est Doc. C'est Doc. Très récemment, à Toulouse. Ah oui. Je l'ai rencontré. Doc Eddy Full, bien sûr. Oui, oui. C'est le Doc. C'est vraiment très beau. Incroyable. Merci mille fois, Teddy. Je sais que tu as bossé des heures pour lui offrir le cadeau et être à l'heure pour l'émission et tout. Donc, je garde ? Oui, oui. C'est génial. Merci mille fois. Tu mets tes réseaux sociaux, si tu veux bien ? Oui. Pour qu'on te suive et tout ça, je les mets en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez suivre Teddy, ce sera avec plaisir. Vous n'avez qu'à cliquer dessous. Si vous voulez le suivre sur Instagram, suivre sur tous les réseaux, mettre à tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu veux. Comme ça, vous pouvez le suivre et lui donner de la force. Il est vraiment très, très d'aventure. On peut l'offrir en commentaire ? Non, ce n'est pas ça, mais peut-être que tu as un Insta où tu en as déjà mille, deux milles et peut-être qu'il faut le... Je vous mets l'Instagram de Sébastien aussi, d'ailleurs, c'est une occasion. Oui, quand même. Parce qu'il faut remercier chaque personne qui avait présenté l'émission. C'est lui qui l'a écrite, en plus, l'émission, pour de vrai. Non, c'est bon. Merci beaucoup Teddy. Merci mille fois d'être venu. Merci, c'est vraiment trop fort. C'est très beau. Merci mille fois. Alors, pour se dire, au revoir juste, tu as le shop, le site qui s'appelle camelot.store, si vous voulez aller chercher. Je sais que tu as des... J'ai noté des jeux de tarot divinatoire. Tu as des figures pop, la fameuse. Tu l'as dessus. J'ai ma figure pop. Ta figure pop, tout le monde ne l'a pas, sa figure pop. Je n'en ai rien à foutre d'avoir un Oscar, d'un machin, de truc. Je n'ai vraiment rien du tout. J'ai ma figure pop. C'est ta plus grande fierté, devant. Franchement, non, mais ce qui est très bizarre, c'est quand tu achètes à tes enfants, quelques années avant, des pop d'Iron Man, des trucs, des machins, qui sont comme ça, et que tu te dis, bah, regarde, moi, je suis dans la collecte, maintenant. C'est incroyable. Oui, c'est marrant. Est-ce que tu as déjà annoncé un nouveau volet ? Est-ce que tu annonces quelque chose ? Alors, je travaille sur le... On ne va pas tarder à se lancer dans le tournage du deuxième volet, qui est en deux parties. Donc, pour moi, c'est deux films. Il y a deuxième volet partie 1, deuxième volet partie 2, qui sortiront à quelques mois d'écart, et qui feront un bon 4 heures pour le tout. Waouh ! Pourquoi tu l'as fait en deux volets ? Parce que tu avais trop de trucs à raconter, là ? Oui, parce que pour moi, un volet, il y en a trois en tout, et un volet, c'est un épisode particulier. Il se passe quelque chose et ce n'est pas simplement une histoire de durée, c'est une histoire d'événements. Et l'événement, ou les événements du 2, en 2 heures, c'était un peu sec. Qu'est-ce qui va changer par rapport au premier ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce que tu peux dire sans trop dire, qui fera plaisir aux gens qui vont regarder sans trop en annoncer non plus pour ne pas spoiler ? C'est dur, hein ? Autant voir le film sans avoir vu la série, c'était possible, autant voir le 2 sans avoir vu le 1, je ne suis pas sûr. Ah, c'est vrai, il y a une suite ? Oui, quand même, oui. Là, ce serait bizarre de y aller sans, oui. Et tu voudrais sortir quand, grosso modo ? Mais je ne m'occupe pas des sorties, moi. À chaque fois que ça ne sort pas, je fous la faute sur quelqu'un d'autre. Le visage un peu, c'est métrique. Oubliez pas le visage. Mais ça va sortir, ça va sortir, ça va être très bien. Essayez de pas... Voilà, si je ne pouvais pas sortir un autre jour que le jour même de l'instauration du pass sanitaire qui a interdit les espaces publics. Voilà. J'avais un truc à demander. Voilà. Eh bien, bon courage pour le tournage. Merci. Merci d'être monté et d'avoir pris le temps jusqu'à l'an. On s'est bien marrés. On a essayé de te faire plaisir. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est quand les gens fabriquent des trucs. Vous avez bien visé. Il y a une vraie création, etc. Merci mille fois d'être venu jusqu'à l'an. Merci de nous avoir invité. Merci à vous tous de suivre de plus en plus nombreux l'émission. Les amis, merci de vous abonner à Légende en masse. On est troisième des podcasts audio aujourd'hui sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Donc merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Merci à Teddy et un vrai plaisir d'être avec vous. Et tous les mercredis, vendredis et dimanche, on vous met une nouvelle interview. Merci d'être à Léa. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501